Bonjour, je pense qu'on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je m'appelle Emeric Froidefond, certains ont pu m'avoir au téléphone, d'autres ma collègue Gabriela. Je représente l'Agence du Dents en Nature aujourd'hui, qui est une association d'aide non alimentaire. Aujourd'hui, on vous propose cette petite réunion café pour vous parler de plusieurs sujets. Il y aura un sujet qui va concerner plus les entreprises, qui sera l'anti-gaspillage, la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Et puis, l'autre sujet, ce sera pour les associations, comment obtenir des produits non alimentaires à travers l'Agence du Dents en Nature. Donc, on est vraiment sur un webcafé un peu hybride, et le but est aussi que les entreprises découvrent des associations et inversement sur leur territoire. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de plusieurs personnes de l'équipe. Il y aura Gabriela, que vous connaissez sûrement si vous l'avez eu au téléphone, qui est avec moi dans le pôle qui s'occupe des relations avec les entreprises. Faustine Chézy, qui est la personne en charge des relations avec les associations à l'Agence du Dents en Nature. Bonjour. Voilà, on aura des interventions de Josette Piquet, qui est une ambassadrice de l'Agence du Dents en Nature. Et puis, je vous laisse un peu la surprise pour les deux autres intervenants, une entreprise et une association, qui viendront témoigner de leur engagement à nos côtés. Et on pourra faire connaissance avec eux tout à l'heure. Sur la présentation, on va parler très rapidement du contexte général de la loi anti-gaspillage. L'idée, c'est de commencer à vous présenter cette loi. Pour les associations, ça pourra peut-être vous intéresser parce qu'il y a quand même une notion de don aux associations en priorité qui sera intéressante pour vous, pour le futur. Et puis, pour les entreprises, c'est un sujet qui est un petit peu central. et on est aujourd'hui en train de travailler avec beaucoup d'entreprises sur la préparation de cette loi et les conséquences qu'elles vont avoir, notamment sur les modes de production. On parlera de l'Agence du Dents en Nature. Et puis après, voilà, c'est le plan général de la présentation. Et sans plus attendre, je commence notre petit séminaire. Donc, la première chose, c'est de remettre l'Agence du Dents en Nature dans son contexte général. Et aujourd'hui, un des grands points qui va nous intéresser, c'est cette nouvelle loi anti-gaspillage qui a été promulguée le 10 février 2020. Donc, beaucoup d'entreprises en ont entendu parler, d'autres non. C'est vrai qu'il n'y a pas eu suffisamment, je trouve, en tout cas de communication à ce sujet parce que ça a été fait en plein milieu de la crise Covid. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on se rend compte qu'il y a des acteurs qui connaissent mal cette loi et savent mal à quoi se préparer. Donc, l'idée, c'est peut-être de faire très rapidement un petit panel, un petit panorama de ce que va apporter la loi. Donc, cette loi, elle va apporter des nouvelles obligations et puis des nouvelles interdictions. Donc, sur les nouvelles obligations, il va y avoir notamment la création de nouvelles filières pollueurs-payeurs et puis différentes façons et informations qui vont être apportées aux citoyens pour mieux consommer. Et en contrepartie, il va y avoir aussi des nouvelles interdictions. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, les nouvelles interdictions que va apporter la loi, ça va être notamment sortir du plastique jetable et puis il va y avoir une interdiction de destruction dont on va parler. Donc, en fait, tout ça s'articule sur cinq grands points et il y en a un seul qui va nous intéresser aujourd'hui. Il y a sortir du plastique jetable. Donc, voilà, attacher les bouchons des bouteilles aux bouteilles, éviter d'avoir que du plastique et de l'emballage unique sur la production. Il va y avoir une question qui sera de mieux informer les consommateurs, notamment avec un logo de tri qui sera un peu plus harmonieux, etc. Et puis apporter de l'information sur la manière de fabriquer les produits et ce qu'on va retrouver dedans, notamment sur les perturbateurs endocriniens. Il va y avoir tout un plan sur la lutte contre le gaspillage et particulièrement le gaspillage non alimentaire. Donc, ça, c'est le sujet d'aujourd'hui et c'est ce qui va nous intéresser. Et puis, au-delà de ça, il y a une idée de mieux fabriquer, d'éviter l'obsolescence programmée. Et puis, la création de nouvelles filières pollueurs-payeurs. Donc, ce sont les filières qui s'occupent de la gestion des produits en fin de vie et notamment via les REP qui représentent la responsabilité élargique du producteur. Donc, la loi promulguée au 10 février 2020, elle oblige en fait de limiter la production de déchets. Elle va favoriser le réemploi solidaire, notamment via le don aux associations. C'est ça qui va nous intéresser, c'est que jusqu'à là, il n'y avait pas de hiérarchie des modes de traitement d'un invendu. La loi anti-gaspillage va apporter le don aux associations et la suite logique du traitement des invendus comme une obligation. Donc, on va déjà devoir donner des produits qui sont utiles aux associations avant même de penser à les réemployer, avant de faire du recyclage, avant de pouvoir les détruire aussi, puisque évidemment, si le produit est un déchet, on aura encore le droit de le détruire et il va devoir passer plusieurs canaux avant cette destruction finale. Et donc, c'est finalement là où l'agence du don en nature va se situer. C'est se positionner sur ces produits qui sont utiles aux associations, les produits d'hygiène, de puériculture, les fournitures scolaires, les vêtements. Donc, ces produits, on aura l'interdiction de les détruire s'ils sont encore utilisables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut qualité dessus. On aura l'interdiction de les détruire avec mise en œuvre au 1er janvier 2022. Également pour tous les produits qui sont sous responsabilité élargie du producteur. Aujourd'hui, on parle des vêtements, on parle du mobilier par exemple, des D3E, ce type de produit. Et puis, au 31 décembre 2023, ça concernera vraiment tous les produits non alimentaires. Donc, il n'y aura même plus de sélection dans ces produits, de produits qui seraient dessinés qu'aux associations. Il faudra essayer de réemployer et de réutiliser quand ce sera faisable et le privilégier par rapport à la destruction. Donc, l'agence du don en nature, c'est là où on se situe comme un expert dans la collecte des produits invendus qui sont neufs, c'est-à-dire des produits qui n'ont jamais été utilisés. Nous, nous sommes dans le terme de l'ADEME, on est dans le réemploi, mais nous ne sommes pas dans la deuxième vie. Nous sommes dans la première vie. Donner une vie à des produits qui sont complètement neufs, peuvent avoir des petits problèmes d'emballage, par exemple, mais leur utilisation reste tout à fait possible. Et essayer par ce biais-là d'aider des associations. Et donc, on en reparlera, mais il y a un intérêt à donner des produits qui est fiscal déjà, puisqu'il y a 60 % des coûts de revient des dons qui peuvent être récupérés par les entreprises quand elles font un don en nature, avec un plafond d'ailleurs qui a augmenté pour les TPE, les PME. Et donc, on peut donner jusqu'à 20 000 euros sans être plafonnés. Et puis, il y a un impact qui est environnemental et puis surtout social. Donc, l'agence du don en nature, qui sommes-nous ? Agence du don en nature, on existe depuis 2008. On est une association reconnue d'intérêt général qui s'est spécialisée dans la collecte de ces produits neufs, non alimentaires, auprès des industriels. Aujourd'hui, on travaille avec 200 entreprises qui nous font don de leurs invendus. Donc, soit c'est directement auprès du fabricant. On a beaucoup de Made in France, par exemple, à l'agence du don en nature. Soit c'est auprès de... Allô ? Oui ? Quelqu'un peut supprimer ça ? Il y a une espèce de pub. C'est bon, c'est bon. C'est bon ? Pardon. C'est très étrange. Alors, l'agence du don en nature, pour reprendre. On travaille avec 200 entreprises partenaires qui nous donnent leurs invendus neufs, non alimentaires. Ça va être des produits d'hygiène, ça va être des produits d'entretien, des fournitures scolaires. On va récupérer toutes sortes de produits de puriculture, notamment des couches, des biberons, des choses comme ça, des vêtements, des jeux et des jouets. Et puis après, tout ce qu'on appelle l'équipement de la maison. Et alors là, c'est très, très large. Ça va couvrir la litterie, ça peut couvrir la vaisselle. Donc, il n'y a pas de limite. C'est bon. On s'est fait pirater. Il y a un russe qui danse. Tant mieux. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment spécialisé dans toutes les catégories de produits. Et on va essayer à chaque fois d'identifier un besoin associatif. Et en face, d'identifier un partenaire industriel qui va pouvoir nous apporter ces produits pour répondre à ce besoin. Donc, comment ça se passe dans cette chaîne du don ? Eh bien, en fait, les produits, ils sont collectés auprès des entreprises. Donc, dans l'essentiel des cas, les entreprises nous envoient les produits à notre entrepôt, sachant que le transport rentre dans la réduction d'impôt qui est proposée aux entreprises. Et puis, dans 1 ou 2 % des cas, quand on n'a pas le choix, on va les chercher. Mais c'est beaucoup plus compliqué pour nous à traiter. Ces produits vont être réceptionnés dans un entrepôt. Alors, vous avez sur mon fond d'écran l'image de l'entrepôt derrière moi, qui va être notre outil central. Et on y reviendra parce que c'est vraiment le point le plus important de l'agence du don nature et ce qui va lui permettre de pouvoir collecter beaucoup de produits d'un coup et de les redispatcher aux associations sur tout le territoire. Et ces produits neufs non alimentaires, ils vont être mis à disposition des associations sur un catalogue en ligne. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait notre force. Nous, on est une assez petite association finalement puisqu'on est 15 salariés. Mais on réussit à toucher aujourd'hui plus de 1000 associations. Et c'est grâce à cet outil informatique, cet outil numérique qu'est le catalogue en ligne et sur lequel les associations vont pouvoir retrouver tous les dons qui nous sont faits. Donc, dès qu'on reçoit des dons à notre plateforme, on les met en ligne sur ce catalogue et donc les associations y ont accès et peuvent trouver les produits dont elles ont besoin. Et donc, elles vont faire un panier. Donc, ça se passe comme sur un site marchand. L'association choisit les produits dont elle a besoin, valide son panier et l'agence d'une en nature envoie les produits sous 10 jours partout sur le territoire. Et donc, aujourd'hui, on touche tous les départements français. Sur notre impact social, on est à quasiment 5 millions de produits distribués par an. Donc, on va vraiment essayer de récupérer en grande quantité pour toucher le plus large panel possible d'associations et aller apporter des produits là où il y a des besoins très rapidement. C'est vrai qu'on est un peu différent d'un acteur du réemploi, par exemple. Nous, on ne fait pas de réemploi, on ne fait pas de seconde vie, on ne va pas retraiter les dons. Les produits arrivent chez nous, on les pointe, éventuellement on les trie, mais on ne les répare pas. Et donc, puisque les produits qu'on récupère ne sont censés être que des produits neufs. Ils ne le sont. Il n'y a que des produits neufs qui viennent chez l'agence du don de nature et souvent des produits de très bonne qualité. Et donc, on ne fait que du transfert de produits auprès de notre réseau associatif. On estime à un million de personnes à peu près le nombre de bénéficiaires sur tout le territoire. Et ça, c'est rendu possible grâce aux 1100 associations qui sont partenaires de l'agence du don de nature et qui vont faire ce travail d'accompagnement social. Et donc, sur l'agence du don de nature, c'est aussi un impact environnemental puisqu'on évite 2000 tonnes de déchets en donnant cette première vie aux produits. En bas, vous pouvez voir certains de nos donateurs. Donc, nous, on a des entreprises qui s'engagent en règle générale sur le très long terme. On a des partenaires qui sont là depuis le début et qui nous apportent des produits complètement neufs et on travaille avec des grandes marques principalement. C'est ce que je disais, il y a beaucoup de made in France dans nos produits. Si ce n'est pas du made in France, c'est de la bonne qualité des produits qui sont globalement de très bonnes marques et ce qui permet aux associations de proposer aussi des choses qu'elles n'ont pas forcément l'habitude de récupérer, en tout cas par le don à leurs bénéficiaires. Je vais laisser Gabriela présenter les types d'associations qui sont partenaires de l'ADN. Bonjour à tous. Par rapport au réseau associatif de l'Agence de la nature, aujourd'hui, on compte avec une mise en association partenaire. Dans un tiers de ces associations sont des épiceries sociales solidaires. Ce type d'organisme va accompagner des personnes envoyées par des conseillers sociaux. Il y aura un contrat à l'entrée et pour les bénéficiaires, il y a une limite au niveau du montant du panier pour dépenser à chaque mois. En partenaire avec l'Agence de la nature, ces épiceries sociales, les bénéficiaires pourront acquérir une aide non-alimentaire. D'un autre côté, on peut trouver aussi des hébergements comme des CHRS, des CADA ou des poillets de l'aide sociale à l'enfance qui, en collaboration avec l'agence de la nature, on va pouvoir leur aider en fournissant surtout des produits d'hygiène et d'entretien, mais aussi à travers des produits pour aménager les différents centres, donc des produits pour la maison. Et enfin, on peut trouver aussi des structures de l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire ce sont des chantiers d'insertion. Ces types d'organismes, on va pouvoir aider des personnes démunies à travers la formation pour un métier, par exemple, un métier comme du bricolage, de la restauration ou soit, voilà, comme ça. Et donc, en collaboration avec l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence et de l'agence pour que ces personnes puissent aboutir sa formation et des membres puissent acquérir un emploi. Donc, comme vous pouvez voir sur la carte, notre présence suit les grands pôles de pauvreté en France. Donc, on est globalement surtout au nord de la France, sur l'île de France, mais aussi sur les régions de Lyon et Saint-Étienne. Et en bas aussi, vous avez quelques locaux de quelques associations avec qui on a signé des conventions nationales. Donc, au niveau de nos partenaires, on est sur deux types de partenaires, en fait, des grands réseaux associatifs comme l'apprenti de la Treuil, de l'armée du salut, Aurore, etc. Mais on accompagne aussi des associations locales qui sont tous ensemble la mission de pouvoir accompagner des personnes diminues. Et donc, pour accomplir ce travail, l'agence de la nature a développé les réseaux des ambassadeurs. Donc, ce sont une trentaine de personnes, ce sont nos relais locaux sur chaque région au niveau national. Et donc, ces bénévoles, ils sont là pour accompagner les associations pour surmonter vos besoins et aussi être nos ambassadeurs à vos côtés. Aujourd'hui, on ne compte pas avec un relais locaux sur la région de Bretagne pour les départements d'Île-et-Vilaine. Et donc, si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées à travailler sur les milieux associatifs, être bénévoles et vous investir sur cette mission, on les accueillera avec les grands bras ouverts. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir aussi à Josette Piquet, qui est notre bénévole sur la région Île-et-France. Bonjour Josette, est-ce que vous êtes là ? Vous m'entendez ? Oui, bonjour, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de pouvoir parler de cette mission d'ambassadeur bénévole. Donc, je m'appelle Josette Piquet, je suis ambassadrice bénévole à l'Agence du Doi en Nature depuis un peu plus de huit ans et j'interviens sur la région Île-et-France avec trois autres, quatre autres collègues où nous répartissons la présence locale auprès des associations partenaires ou auprès de celles qui souhaitent le devenir. Nous sommes, comme le disait Gabriela, environ un peu plus de 30 sur la région Île-et-France, sur toute la France, pardon, et nous recherchons effectivement, particulièrement sur l'Île-et-Vilaine. Alors, je vais vous parler des missions, d'abord une précision, pourquoi j'ai choisi d'être bénévole à l'Agence du Doi en Nature, c'est essentiellement parce que cette association représente pour moi une synthèse parfaite entre un grand professionnalisme et une mission sociale au service des plus démunis. Donc, il y a ce double apport qui à la fois me reliait à mes expériences professionnelles et à la fois à ce domaine de l'aide sociale qui permet pour moi en tout cas de rester en vigilance par rapport à une réalité du monde. Voilà. Donc, ma mission est d'être une présence auprès des associations, d'être donc, d'assurer cette proximité qui va permettre un lien avec le siège social. Comme vous l'a dit Emric, le siège social est une relativement petite équipe par rapport à l'ampleur de l'activité et puis, comme nous sommes sur toute la France, il y a besoin de représentants locaux qui vont aller visiter les associations partenaires, qui vont donc essayer de décrypter, de comprendre quel est l'objectif de l'association, quel est son fonctionnement, quel public elle reçoit, elle aide, comment fonctionne son organisation, quels sont les produits, les besoins qu'elle nous fait remonter et ensuite nous assurer que son organisation à la fois matérielle, c'est-à-dire stockage, gestion des bénéficiaires est bien établie, bien contrôlée, donc elle va répondre à la charte que nous, on leur a fait signer donc, pour être certaine que les produits qu'on va leur fournir, qu'ils vont bien aller aux bons bénéficiaires. Voilà, nous avons, nous, un engagement et je pense qu'Emeric en reparlera auprès des entreprises donatrices de nous assurer, de contrôler que les produits vont bien aux personnes auxquelles ils sont destinés et donc qu'ils ne vont pas être retrouvés sur des commerces parallèles. Donc, mon rôle est donc de découvrir ces associations, de comprendre comment elles fonctionnent et de définir quels sont leurs besoins, de faire remonter au niveau du siège toutes ces informations lorsque les associations sont déjà partenaires. Ça permet d'élargir éventuellement le domaine du don puisque notre pôle entreprise est capable d'aller rechercher des produits qui ne sont pas encore disponibles mais qui pourraient le devenir. Au-delà de ça, je vais également voir des candidats au partenariat pour élargir la connaissance qu'on a d'eux à travers un dossier et Faustine, je crois, vous en parlera plus en détail. L'autre aspect, c'est aussi de pouvoir leur proposer un certain nombre de services périphériques, je dirais, grâce à des mécénats d'entreprise ou des mécénats avec des écoles et de pouvoir leur proposer des ateliers socio-esthétiques, des ateliers coiffure, donc totalement gratuits, insuivis une aide à leur organisation logistique et également une aide à leur structuration, je dirais, numérique, puisque souvent des petites associations n'ont pas de moyens numériques pour gérer leurs, je dirais, leurs bénéficiaires, c'est compliqué pour elles et on a tout à fait la capacité à les aider à mettre en place ce type d'organisation. Voilà. Donc, moi, je suis sur la région Île-de-France et donc, j'espère qu'on aura bientôt des propositions de candidature comme ambassadeur bénévole sur l'île Évillaine. Voilà. Merci, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, je sais, pour cette intervention. Donc, à présent, on va continuer à parler de la chaîne de dons et donc, comme se déroule ce processus. Alors, tout commence avec les propositions des dons qui font les entreprises. Donc, sur nos côtés réseau entreprise, il y a les entreprises qui vont nous envoyer des mails avec leurs propositions. Nous, on s'est réunis une fois par semaine, donc tous les lundis, pour présenter ces propositions avec nos différentes équipes et une fois c'est validé, les entreprises pourront envoyer tous leurs produits à notre propre entrepôt. Là-bas, on va trier, reconditionner ces produits pour faire une meilleure offre ou une offre plus adéquate à chaque association. Et suite à ces réceptions, on va envoyer un réçu fiscal trois à quatre semaines après à les entreprises qui ont réalisé leurs dons pour faire quoi de votre action. Et en plus de ça, une fois par an, on va envoyer aussi un rapport de redistribution où il y aura des informations détaillées par rapport à leurs dons et votre impact social. Donc, d'un autre côté, il y a la partie associative, donc toutes les associations du réseau de l'agence de la nature ont passé devant une commission qui a fait l'étude de leur dossier et qui a pris la décision de leur addition. Donc, une fois l'association est partenaire de l'agence de la nature, ils vont avoir des codes d'accès pour un catalogue en ligne. Donc, c'est comme un site d'e-commerce, mais sur cet endroit, les associations pourront trouver tous les dons que les entreprises ont réalisées. Et donc, ils ont la possibilité de faire jusqu'à quatre commandes par mois. Et il y a des mises en ligne tous les mardis et tous les vendredis de la semaine coulée des nouvelles dons qu'on a pu recevoir. Et suite à ça, une fois les associations ont validé leur panier, c'est nous qui nous en chargeons d'envoyer tous leurs produits jusqu'à chaque association sur deux semaines. Donc, ma collègue Fausti va approfondir sur cela juste en fin de présentation. Je vais reprendre sur la chaîne du don et comment Agence du Don Nature essaie d'apporter une traçabilité sur les produits qu'elles proposent aux associations. Aujourd'hui, les entreprises, quand elles font un don, elles sont quand même assez désireuses d'avoir un suivi et de pouvoir connaître la finalité de leur don jusqu'aux bénéficiaires finaux. Nous, on va essayer tout au long de la chaîne d'avoir vraiment une traçabilité de ces produits pour être sûr que ça bénéficie bien au secteur social uniquement puisqu'on s'engage à ce que chaque produit Agence du Don Nature bénéficie à quelqu'un qui est dans une situation de précarité ou de fragilité en tout cas sociale et que ça ne s'adresse pas au grand public. Pour les entreprises, comment ça fonctionne ? Elles vont identifier un stock de produits invendus. Comme on l'a dit, elles nous font la proposition de don et elles l'envoient à notre entrepôt. Déjà, nous, on a un pointage de tous les produits qui arrivent à l'entrepôt. L'entreprise va recevoir un état des lieux de tout ce qu'elle a donné. Ça peut être utile parce qu'il y a des entreprises qui, quand elles font des dons d'invendus, c'est issu de stocks où elles n'ont pas forcément idée des quantités qu'elles donnent. On va s'assurer qu'elles aient une liste de tous les produits qu'elles ont donnés à l'agence du Don Nature. On va faire ce tri et ce pointage. C'est important. Pourquoi ? Parce que souvent, on reçoit des grandes quantités de produits en vrac qui sont très difficiles à gérer pour des petites structures associatives au niveau local. Nous, on va essayer tant que c'est possible de refaire des colis, de remettre en forme ces produits pour que l'association puisse commander par exemple un colis de six shampoings et non pas une palette entière remplie de produits, ce qui risquerait de la surcharger et qui ne correspondrait pas forcément à ses besoins. Les produits sont mis en ligne sur le catalogue. On a un ERP qui nous permet de suivre tous les produits qui sont envoyés aux associations et c'est ça qui va nous permettre à la fin de l'année d'éditer un rapport. Les associations qui prennent des produits, l'information est quand même remontée à l'entreprise et elle a la liste des bénéficiaires associatifs et où ils sont situés, ce qui lui permet d'avoir un suivi, d'avoir une traçabilité, ce qui est très important aujourd'hui pour les dons qui sont faits. Et puis enfin, on en a parlé, le réseau ambassadeur qui est un petit peu notre dernier maillage territorial. Il est là pour les entreprises, pour identifier les associations qui peuvent rejoindre le réseau et s'assurer que les redistributions sont faites dans des bonnes conditions. Mais il est surtout là aussi pour les associations. Et donc, quand vous avez des projets, quand vous avez des besoins en particulier, l'ambassadeur va vraiment être votre point de contact à l'agence du Dents en Nature pour faire remonter les informations. Vous avez besoin de matériel pour un chantier, vous avez besoin de draus, vous avez besoin d'électroménagers, n'hésitez pas à en faire la demande auprès de l'ambassadeur. Nous, on ne promet rien parce qu'évidemment, sur les catégories de produits qu'on récupère, parfois, c'est des petites séries. Mais si on peut faire quelque chose, on le fera. À toi, Gabriela. Alors, au niveau du stockage, l'agence du Dents en Nature a une grande capacité pour l'absorption des produits grâce à son entrepôt école. Donc, notre entrepôt se trouve au nord de la France, à Dourges. Et c'est notre outil central grâce à nos 3 500 emplacements de palettes. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo, on a la capacité d'absorber des produits dans l'auteur. Et donc, cet entrepôt école et cette plateforme est un entrepôt école, en fait, parce qu'on est en partenaire avec l'organisme de formation logique Novo. C'est un organisme qui va envoyer des personnes, des apprentis qui souhaitent passer leur famille CACES et des personnes qui souhaitent aussi avoir son titre d'opérateur logistique. Donc, pendant deux mois, on va recevoir des promotions des personnes entre 6 à 8. Et l'agence de Dents en Nature va mettre à disposition tous leurs placements et tous leurs matériels pour que ces personnes puissent apportir sa formation. et donc, l'année dernière, c'était nos premières années d'exercice. Donc, on a pu aider 80 personnes à acquérir leurs titres. Voilà. Donc, avant ça, l'agence de Dents en Nature passait par un prestataire logistique. Donc, maintenant, on a complètement internalisé notre entrepôt et notre logistique, ce qui nous permet aussi d'être beaucoup plus réactifs pour les entreprises et pour les associations. Donc, vous apportez des produits beaucoup plus rapidement et en beaucoup plus grand nombre aussi. Depuis le début, l'agence de Dents en Nature peut avoir des propositions de Dents de plusieurs marques, comme vous pouvez le voir, ce qui nous prend confiance. Et donc, on est avec environ une proposition de Dents par jour des différentes marques, donc des différents produits, ce qui nous permet de la variété des catégories sur notre catalogue. Donc, on va avoir des produits d'hygiène, d'entretien, produits pré-apportés, des jouets et même des produits pour la maison. Et c'est grâce à ces produits neufs et de qualité qu'on peut enrichir notre catalogue. Et donc, aujourd'hui, en parlant des grandes marques, on a l'applicité d'accueillir Madame Barène, qui est la directrice générale de François-Sagé. Bonjour Madame Barène. Vous nous entendez ? Bonjour. Pardon. Bonjour à toutes et tous. Je suis désolée, je suis malade, donc j'ai une voix un peu cassée. Écoutez, voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Barène. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de vous-même et de l'entreprise ? Oui, bien sûr. Alors, François-Sagé fait partie déjà d'un groupe. C'est important que je vous donne cette information du groupe qui s'appelle MK Direct, dans lequel nous avons deux autres marques, l'un Vosges et Envie de Fraise. Donc, c'est un groupe qui est quand même centralisé sur le linge de maison et la mode pour, parce que Envie de Fraise propose des vêtements de grossesse aux jeunes femmes enceintes. Donc, pour revenir plus précisément sur François-Sagé, François-Sagé est une entreprise bretonne qui, on va fêter nos 40 ans l'année prochaine. Donc, on est vraiment implanté dans le territoire breton depuis longtemps et nous vendons du linge de maison, donc, de lit, du linge de lit, couettes, draps et aussi de la literie, vraiment les couettes elles-mêmes, les oreillers, etc. Et on fait aussi de la lingerie de nuit, donc des pyjamas et de la lingerie de jour et bien sûr ce qu'on appelle chez nous la table et l'office, donc les nappes et torchons serviettes. Voilà. Et donc, nous sommes en Bretagne et ça fait partie de notre ADN. On tient à rester implanté en Bretagne. L'essentiel de nos salariés, notre siège social est au Fougeret pas loin de Redon et il y a 200 personnes qui travaillent au Fougeret. À Paris où je suis, moi, il y a les services marketing, finance, conception des produits mais l'essentiel de notre salariat est basé en Bretagne. Le service client est en Bretagne et l'entrepôt, la logistique est en Bretagne. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Et pourriez-nous nous expliquer comment s'espace votre partenariat avec l'agence de la nature ? Alors, nous travaillons déjà juste pour vous dire on connaît très on est, François Sager est une marque très relationnelle, très attachée à l'humain depuis l'origine puisque notre baseline, notre signature c'est cultivant la joie intérieure donc on est très impliqués dans le don déjà de nos invendus depuis de nombreuses années. Donc on donne localement depuis longtemps au Secours Populaire ou au Resto du Coeur mais cette année comme c'était une année particulière où notre magasin d'usines et notre boutique à Lagacille ont été fermés. On a eu plus de mal à écouler certains de nos produits donc on a vraiment voulu s'élargir aussi aux autres régions de France puisque là on donnait localement en Bretagne et on travaillait déjà avec l'agence du don en nature mais plus ponctuellement et là on a décidé en 2020 de faire une grosse donation à l'agence du don en nature parce qu'effectivement tout ce que vous avez décrit auparavant Madame Piquet sur le professionnalisme de l'agence nous a sécurisé aussi parce que c'est pas évident pour une entreprise de donner à qui on va donner comment ça va se passer etc. donc en fait on a décidé en 2020 de renforcer notre collaboration avec l'agence du don en nature et en plus nous ce qui nous a séduit c'est que on sait là c'est la traçabilité on sait où vont nos produits puisque nos housses de couettes nos draps sont partis pour pouvoir équiper des logements donc pour nous c'est vraiment très très important de savoir ce qui va être fait avec nos produits c'est très important aussi en interne parce que je suis aussi responsable de la RSE en transversale sur le groupe en plus de ma mission sur François Ségé et toutes les équipes sont très très mobilisées en interne sur ces sujets de RSE et sont très satisfaites de s'imaginer que nos invendus c'est toujours pas agréable pour une entreprise d'avoir des invendus sont donnés réutilisés et vont servir à des gens qui en ont vraiment besoin merci oui c'est tout à fait vrai et donc au niveau de partenaires comment l'agence de vos natures crée la valeur pour votre entreprise ou pour les groupes en soi excusez-moi j'ai pas entendu la question pardon comment les partenaires avec l'agence de vos natures peuvent créer de la valeur pour l'entreprise pour les groupes en fait effectivement on se ce que vous disiez tout à l'heure parce que nous on a effectivement toute une stratégie d'écoulement d'un vendu et donc pour nous pouvoir travailler avec l'agence du don en nature à la fois c'est du point de vue business une sécurité de savoir que si on a des invendus on va pouvoir les écouer et en plus de contribuer à l'anti-gaspillage et à la partie solidaire et humaine pour nous c'est très très important et ça participe aussi de l'image de notre marque on est complètement en phase avec notre ADN sur CAG parce qu'on est là pour soutenir nos clientes puisqu'on est essentiellement une marque féminine 90% de femmes nous achètent enfin 90% de femmes constituent notre fichier et on souhaite s'engager de plus en plus dans une démarche solidaire qu'elle soit au niveau des produits qu'elle soit au niveau aussi sociétal puisque nous on travaille avec des CAT en Bretagne et on envisage d'aller encore plus loin sur les invendus soit donnés à l'agence des dons en nature soit effectivement retravailler certains invendus et les transformer en d'autres produits c'est-à-dire que s'il nous reste des housses de couette pourquoi pas les transformer en tablier les vendre et redonner une part du bénéfice à des associations voilà donc on a vraiment une démarche RSE assez poussée d'accord merci beaucoup pour votre intervention très riche et pour vos explications c'est-à-dire que après ça je donne la parole à ma collègue Faustine chargée du côté associatif bonjour à tous et toutes alors moi je m'appelle Faustine Thiersy je travaille à l'agence du temps en nature et je suis plus particulièrement en relation avec les bénévoles qui sont représentés aujourd'hui par Josette mais également avec les associations partenaires du territoire ou les associations qui souhaiteraient devenir partenaires donc on va dans un premier temps faire un petit zoom plutôt pratico-pratique sur comment on devient partenaire de l'agence du temps en nature et comment on accède au catalogue au catalogue en ligne qu'on a évoqué précédemment alors pour devenir partenaire de l'agence du temps en nature il y a une procédure qui peut prendre plusieurs semaines et on demande à chaque association candidate de remplir un certain nombre de critères pour devenir partenaire alors le premier évidemment le critère qu'ont en commun l'ensemble de nos associations partenaires sur le territoire c'est d'accueillir et d'accompagner des personnes en situation de précarité en situation de fragilité comme l'a évoqué Émeric précédemment donc ça voilà on s'assurera bien avec vous que le public que vous accompagnez est un public vulnérable puisque c'est l'engagement qu'on prend auprès des entreprises qui nous donnent leurs invendus vous l'avez compris on demandera également on demandera également à l'association d'avoir une activité depuis un an à minima de manière à pouvoir nous fournir un certain nombre de documents et de pièges justificatives relatifs à son activité et on demandera également à l'association d'accueillir plus d'une centaine de personnes par an on a mis ce critère excusez-moi il y a quelqu'un qui a un ouais alors troisième critère d'accompagner un peu plus d'une centaine de personnes par an de manière à ce que le partenariat soit pertinent et réponde véritablement aux besoins donc en tout cas la procédure comme le disait Gabriela précédemment il y a deux niveaux de partenariat le niveau plutôt national avec les têtes de réseaux associatives l'armée du salut le groupe SOS le secours catholique etc là il y aura une procédure simplifiée mais la procédure classique est vraiment la suivante on vous soumet un dossier de candidature on vous envoie le dossier si vous remplissez bien les critères on vous demandera de vous envoyer des pièges justificatives plutôt classiques stature rapport d'activité bilan comptable etc on réceptionnera l'ensemble de ces documents idéalement on viendra vous voir via l'intermédiaire du bénévole ou de la bénévole en local pour vous rencontrer et puis pour échanger sur vos besoins on réceptionnera tous ces documents et votre dossier passera un comité un comité interne à l'association qui a pour rôle de statuer sur le devenir ou non des associations qui font le choix de postuler et de déposer un dossier pour devenir partenaire de l'agence du dos en nature voilà alors une fois que vous êtes partenaire vous avez accès au catalogue en ligne comme Gabriela l'a évoqué vous recevez votre identifiant de connexion votre mot de passe et à partir de là vous êtes vraiment autonome pour gérer vos commandes et récupérer les produits dont vous avez besoin donc catalogue classique vous avez les produits qui sont répertoriés par typologie de produits équipement de la maison vêtements fournitures hygiène etc vous avez un panier les produits sur ce catalogue sont proposés en moyenne à 5% de leur valeur marchande il y a une petite contribution qui est demandée aux associations partenaires de manière à ce que nous on continue de fonctionner il faudra également prévoir des frais de livraison qui sont calculés en fonction du poids de la commande mais quand vous mettez les produits dans votre panier avant de valider vous savez exactement où vous en êtes en termes de coût vous serez limité à 4 commandes par mois aucun frais d'adhésion n'est à prévoir puisque nous on fonctionne sans frais d'adhésion il y aura simplement la procédure de candidature à effectuer et puis chaque année on vous demandera de vous réengager de nous envoyer des dernières pièces justificatives votre dernier rapport d'activité par exemple de manière à conserver votre statut de partenaire et puis s'assurer qu'on a bien les dernières informations de votre fonctionnement et de vos projets voilà à partir du moment où vous validez la commande sur le catalogue il faut compter 10-15 jours de délai de livraison Emeric l'a évoqué on prépare la commande dans l'entrepôt on la remet au transporteur le transporteur convient d'un rendez-vous de livraison avec vous et vous êtes livré directement à l'adresse que vous nous avez indiqué dans votre dossier de candidature voilà pour le catalogue en ligne on peut maintenant du coup peut-être échanger avec monsieur Gilles André qui représente une association partenaire du territoire l'association Déclic merci beaucoup Gilles d'être avec nous aujourd'hui peut-être que vous pouvez commencer par vous présenter individuellement et puis un petit mot sur votre association qui a pour rôle qui oeuvre dans le genre de l'insertion par l'activité économique je vous laisserai juste bien activer votre micro j'ai l'impression qu'on ne vous entend pas super c'est bon c'est mieux là parfait donc bonjour à tous donc voilà donc l'association Déclic on voit sur l'écran Nadine Déclic donc non c'est pas Nadine Déclic c'est Gilles André donc je suis responsable de l'association Déclic l'association Déclic c'est un chantier d'insertion qui se situe en Ili-Vilaine donc on est à ça s'appelle Romier qui se situe à peu près à 20 km de Rennes voilà donc chantier d'insertion donc c'est un chantier qui oeuvre donc évidemment la première activité c'est l'insertion sociale et professionnelle et le support d'activité comme c'est marqué sur sur l'écran donc c'est tout ce qui est environnement à savoir l'entretien des chemins grand données l'entretien des espaces verts voilà donc c'est une toute petite association on est simplement quatre permanents on accueille à peu près 40 personnes 30 à 40 personnes par an des agents sous forme de contrat CBVI c'est des contrats d'insertion voilà donc voilà vite fait pour la présentation au niveau comment on a eu la connaissance de l'agence du don comme tout simplement avec notre fédération la fédération des chantiers d'insertion qui s'appelle chantier école qui nous a fait part comme quoi il y a une agence du don composée des huissiers de certains de certains produits en l'occurrence c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul on a fait simplement deux commandes mais quand elle a été vraiment très utile pour l'association puisque c'était en pleine période c'était l'année dernière fin l'année dernière on a bénéficié avec la sobotique comme on l'a expliqué tout à l'heure pour des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique donc forcément qui a été très très utile donc tous ces masques entre autres on a commandé également des produits d'hygiène comme ça comment s'appelle ces masques forcément sont en libre service pour tous les bénéficiaires tous les gens qu'on accueille donc à peu près une dizaine de personnes tous les jours donc on a effet de masse le gel hydroalcoolique on a eu plein de plusieurs litres de gel hydroalcoolique qu'on a pu distribuer à toutes les personnes qu'on accueille qui n'ont pas forcément des gros revenus voilà merci beaucoup Gilles et d'un point de vue pratico-pratique comment est-ce que vous organisez pour valider les commandes est-ce qu'il y a une personne qui est dédiée comment se passe la réception alors au niveau des commandes comme je dis on n'a pas tellement de recul on a quand même bénéficié de deux commandes fin de l'année dernière en l'occurrence c'était justement avec en pleine pandémie donc on a eu des aides au niveau des départements des dévidènes pour nous donner des masques des masques sauf qu'à un moment donné on n'avait plus on n'avait plus de dons du département c'était la secrétaire en fonction des dons la secrétaire comptable de l'association qui fait qui a passé deux commandes en fonction des besoins de l'association entre autres pour les masques le gel un peu de papeterie des produits d'hygiène qu'on redistribue aux salariés voilà qui ont besoin voilà super merci beaucoup Gilles pour votre témoignage aujourd'hui effectivement on dispose encore de gel et de masques puisque en ce moment c'est encore d'actualité malheureusement alors petit zoom sur les opérations spéciales désormais puisque plusieurs fois par an on propose au réseau d'associations partenaires de bénéficier de certaines opérations alors peut-être que vous pouvez voilà merci plusieurs temps forts chaque année pour pour les associations partenaires le premier temps fort c'est l'opération de rentrée solidaire puisque en début d'année on se concentre plus particulièrement sur la récupération de fournitures scolaires de matériel scolaire de cartable etc de manière à pouvoir proposer une opération liée à la rentrée des enfants au réseau de partenaires de manière à ce que ces associations puissent récupérer ces produits et puis équiper les familles pour la rentrée des classes et pour que la rentrée des classes se fasse de manière la plus facile possible pour ces familles qui sont en difficulté chaque année également on propose une opération de Noël solidaire avec une collecte tout au long de l'année de jeux de jouets et de beaux produits cadeaux adultes qui pourraient être redistribués dans le cadre des différents événements qui sont menés au sein des associations partenaires pour les fêtes de fin d'année et puis la semaine du don en nature chaque année en mars donc cette année ce sera fin mars c'est un temps fort de communication externe pour l'association et dans ce cadre là on propose une opération spéciale aux associations partenaires chaque année la semaine du don en nature porte un thème particulier cette année ce sera la jeunesse on entend beaucoup parler les étudiants les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance enfin voilà toute cette tranche de la population qui malheureusement traverse beaucoup de difficultés en ce moment et puis dans ce cadre là des opérations spéciales on propose aux associations le transport gratuit puisque comme on l'a évoqué le transport représente un coût pour les associations et ça permet aux petites associations en tout cas qui ont un budget réduit destiné à la récupération de ce type de produits de pouvoir commander des produits à vraiment un coût très intéressant donc là le transport gratuit est proposé plusieurs fois par an via ces opérations spéciales voilà pour pour les opérations spéciales et puis par ailleurs en plus de l'accès au catalogue de ces opérations spéciales Josette l'a évoqué rapidement tout à l'heure on propose des ateliers aux associations partenaires du territoire deux types d'ateliers possibles les ateliers socio-esthétiques et les ateliers socio-coiffure les ateliers socio-esthétiques on les fait depuis plusieurs années maintenant grâce à un financement de la fondation L'Oréal et l'idée de ces ateliers c'est de proposer à une association partenaire un moment dédié de bien-être grâce à l'intervention d'une socio-esthéticienne qui interviendra sur une demi-journée auprès d'un public féminin auprès d'un public masculin auprès d'un public jeune et de proposer voilà un temps de bien-être de prendre soin de soi ensemble pour vraiment un temps de détente ça on en propose plusieurs dizaines chaque année sur l'ensemble du territoire et puis on vient tout juste de lancer toujours grâce au partenariat avec la fondation L'Oréal des ateliers de socio-coiffure mes principes seulement c'est plutôt prendre soin via la coiffure le soin de ses cheveux etc donc ça ce sont des ateliers qui sont proposés aux associations partenaires gratuitement qui sont en général organisés avec l'ambassadeur ou l'ambassadrice bénévole de l'agence en nature sur le territoire et c'est des choses voilà qu'on propose tout au long de l'année à l'ensemble des associations partenaires aimerait qu'on ne t'entend pas pardon je reprends la main merci Faustine c'est fini pour la présentation on a fait assez court mais aussi parce que si vous avez des questions plus précises c'est le moment de les partager avec nous donc n'hésitez pas à prendre la parole voilà pour nous poser toutes vos questions et merci à tous les intervenants aussi pas de questions il y a le chat également si vous voulez poser des questions par écrit oui n'hésitez pas quoi qu'il en soit nous on vous renverra le replay de cette présentation on vous enverra la présentation aussi PDF et puis si vous avez des questions pour le côté entreprise n'hésitez pas à me contacter quelqu'un qui pose une question l'épicerie gratuite lève la main oui bonjour merci j'avais une question par rapport à la logistique des produits que vous recevez tous les produits sont obligés de passer par votre point de collecte à Dourges ou ils peuvent aller directement dans une association alors c'est une bonne question en fait tout dépend des quantités qui nous sont proposées aujourd'hui quand il y a des grosses fins de série et nous on travaille quand même plutôt sur de la fin de série qui représente 15 palettes on le fait passer à Dourges on le fait passer à Dourges parce que l'idée c'est d'éclater la proposition de dons sur tous les territoires et d'avoir une solidarité interdépartement pour apporter des produits par exemple dans les Vosges apporter des produits de textile en Ardèche là où il n'y en a pas donc c'est vraiment cette idée que chaque association sur le territoire va pouvoir bénéficier des invendus d'entreprises qui ne se situent pas non plus sur son territoire par contre c'est sûr que sur des quantités plus modestes de produits on n'a pas vocation à tout faire transiter par la plateforme donc avec tous nos partenaires on fait ce qu'on appelle le don en direct dès qu'on identifie un filon de produits qui fait une palette par exemple on va vous appeler et on va vous proposer d'aller chercher ou éventuellement si l'entreprise l'accepte d'envoyer directement les produits à votre association donc en tant qu'association partenaire vous bénéficiez du catalogue avec les produits sur le national et notre idée c'est d'avoir de plus en plus d'entrepôts dans les régions pour éviter les déplacements mais il y a quand même cette notion de solidarité interdépartement et puis au niveau local vous aurez régulièrement des appels pour des propositions de don en direct merci je vous en prie et j'avais une autre question aussi qui concernait l'association dans laquelle je suis bénévole donc à l'épicerie gratuite on accueille les personnes les étudiants sans condition de ressources et je veux savoir dans quelle mesure on est considéré ou pas comme accueillir un public précaire ou fragile merci c'est une bonne question alors effectivement nous dans nos critères de partenariat on reviendra avec vous sur la procédure d'accès et on vous demandera de définir certains critères en tout cas de calcul de reste à vivre ou d'orientation des travailleurs sociaux etc de manière à nous rassurer quant à la redistribution des produits alors là je ne sais pas comment vous êtes organisé est-ce que c'est sur orientation des travailleurs sociaux ou c'est vraiment ouvert à tout le monde non ouvert à tous les étudiants sans condition de ressources ils n'ont besoin de nous montrer aucun document et même si c'est ce que l'on souhaite qu'aucun document ait besoin d'être présenté pour venir à l'association ouais alors en tout cas pour la récupération des produits ADN là ce sera un peu compliqué puisque dans la convention de partenariat que vous engagez à respecter et que vous signez au moment du dépôt de candidature ça fait vraiment partie des engagements que vous prenez de vous assurer que les personnes sont en situation de fragilité et de précarité on pourra en rediscuter si vous voulez pour vraiment bien comprendre votre structure générale et revenir sur vos critères avec ça mais si c'est des dispositifs ouverts à tout public la mise en place du partenariat sera compliquée et votre dossier sera certainement retoqué par le comité d'engagement au moment du dépôt de votre candidature tout public étudiant ouais c'est pour ça si vous souhaitez vraiment qu'on revienne sur votre organisation on pourra tout à fait le faire mais là comme ça à partir du moment où il y a l'ouverture tout publique nous c'est du coup hors convention de partenariat je comprends merci merci il y a une question de la fondation de l'armée du salut à Saint-Malo sur le chat oui alors dossier simplifié oui oui alors parfait on peut en parler on a une convention siège avec l'armée du salut donc en tant qu'établissement rattaché à l'armée du salut vous bénéficiez d'une candidature d'accès au catalogue ADN de manière simplifiée on vous enverra un petit dossier de candidature que donc plus court que la candidature classique vous remplirez toutes les informations pratico-pratiques de votre établissement de votre association on vous demandera également de joindre votre dernier rapport d'activité on prendra connaissance de ces éléments et votre accès au catalogue pourrait être simplifié puisque vous n'aurez pas forcément besoin de passer au comité d'engagement l'armée du salut siège se porte garant de la redistribution des produits de votre établissement et des autres établissements de l'armée du salut sur l'ensemble du territoire et des autres